Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour EBP. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'un nouveau dossier dans EBP. Et vous voyez que là, je suis dans EBP Gestion Commercial Elite, avec une version 20.1 Release 1. Une fois que j'ai installé toutes les applications EBP, que j'ai bien sûr renseigné les différents numéros et que j'ai activé les différentes versions, donc que tout a été validé, je lance le, par exemple, EBP Commercial. Et vous voyez que j'arrive sur cette page où il me demande soit d'ouvrir le dernier dossier, soit d'ouvrir le dossier de démo. Et nous, dans notre cas, on va créer un nouveau dossier. Donc, je choisis cette option de créer un nouveau dossier. Ici, une petite fenêtre d'information me disant comme quoi je vais avoir un assistant et qu'il va falloir que je rentre certaines informations tout au long de la création du dossier. Je clique sur « Suivant ». Vous voyez ici, il me demande de choisir les applications à inclure, ce qui permet d'avoir un dossier qui va fonctionner avec les autres applications installées. Et vous voyez ici les différentes applications, donc EBP Gestion Commercial, qui est coché avec la version. Et je vais pouvoir prendre EBP CRM. Je vais pouvoir aussi prendre EBP Immobilisation, EBP Pay et EBP Comptabilité. Donc, j'ai coché tout. Je fais « Suivant ». Il me demande de choisir quel type de base de données pour faire fonctionner le moteur de la base de données. Donc, soit je prends un système Microsoft avec SQL Server ou un système Sun avec MySQL. Donc, personnellement, je choisis Microsoft SQL Server. Suivant. Ici, il me demande tout simplement de choisir le type d'installation. Donc, soit vous voyez, j'ai un système post-client plus serveur. Donc, cet ordinateur est celui sur lequel les données SQL Server vont être installées. Soit post-client seul. Et donc, vous voyez ici, c'est un seul ordinateur qui fait tout. Soit post-client seul. Et vous voyez, les données SQL Server ont été installées sur un autre ordinateur. Et vous voyez ici, la base de données avec les ordinateurs qui se connectent sur la base de données. Donc, moi, étant un monopost avec mon ordinateur portable, je choisis la version post-client serveur. Suivant. Ici, il me demande un nom de dossier. Donc, je vais rentrer un nom de dossier. Donc, par exemple, le nom de mon entreprise. Voilà. Alors, ici, les options de connexion avancées, c'est par rapport tout simplement au serveur. Donc, vous voyez ici, le nom du serveur, le protocole, l'authentification, les délais. Et donc, tout cela, soit je maîtrise et je peux m'amuser à essayer de toucher éventuellement pour tout simplement adapter à ce que j'ai envie. Ou si je n'y comprends pas grand-chose, je décoche et je fais suivant. Ici, un peu d'attente. Donc, le temps qu'il crée. Voilà. Ici, il dit nouveau. Donc, soit votre ancien logiciel EBP. Donc, dans ce cas-là, je peux sélectionner l'ancien logiciel à partir duquel je souhaite récupérer des données. Vous voyez. Donc, du coup, si j'avais un ancien logiciel EBP, récupérer. Et voilà. Et récupérer depuis. Et je pourrais essayer de récupérer. Soit je n'ai rien. Et c'est tout simplement une nouvelle installation. Donc, je fais suivant. Ici, forme juridique. Donc, je peux mettre SA, SASU, SAS, SARL. Donc, moi, c'est une SASU. Je mets le nom, raison sociale. Civilité du contact. Donc, je vais marquer monsieur. Nom du contact, je vais mettre moi-même. Qualité de la personne. Donc, allez. On va dire président. Voilà. Pour se faire plaisir. Et je peux mettre l'adresse de la société. Donc, cette. On va mettre rue Deschamps. Code postal. 68490. Je mets la ville. Département. Donc, au Rhin. Et pays. Je vais mettre France. Voilà. Suivant. Information. Par exemple, téléphone fixe. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Donc, 03, 85, 54, 69, 52. Télécopie fax, si j'en ai un. Pareil. 03, 87, 74, 15, 96, 30. Numéro de téléphone, si je souhaite. 06, 98, 76, 54, 32. Une adresse mail. Contact. Arobase. Faut se former. Point. E. U. Un site internet, par exemple. www.fautseformer.com Deux vis du dossier. Donc, on est en euros. Libellé, euros. Symboles, euros. Deux décimales. Numéro de TVA, si je l'ai. Voilà. Numéro sirète. Donc, ici, je mets mon numéro sirète. Et je mettrai après mon numéro. Connapp, 85, 59. Voilà. Formation continue d'adulte. Et donc, je vais aller chercher mon numéro de TVA. Voilà. Donc, TVA, ça commence par FR. Je vais mettre 56. Et je mets 799, 455, 423. Voilà. Toutes les infos sont remplies. Suivant. Il me demande ici le numéro sirène. Donc, 799, 455, 423. Donc, ici, le nick. Donc, le numéro interne de classement. 0, 0, 0, 19. Année courante, on va laisser 2022. Période de paye courante, janvier. Régulisation paye progressive. Heure de référence, 151, 67. Code IDC, description, je ne m'en prie pas. Tauaté. Égypte Fillon. Pôle emploi. URSAF. Organisme social. OK. Ici, information relative à l'application. Donc, mois de fin d'exercice de congé payé. Mais. Gestion des congés payés, jour ouvré. Vous voyez que chaque fois, je pourrais choisir jour ouvrable, jour ouvré. Ici, je peux choisir le mois. Donc, chaque fois, je pourrais faire. Indemnisation pour les CP en cours, réglé plus avantageusement. Indemnisation pour les CP en moins un, règle plus avantageuse aussi. Compte formation alimenté. Le CPF à partir de 2015. Moins de clôture, DIF et CPF décembre. Arrondir. Droits individuels à formation, DIF acquis actuellement. Enfin, annuellement, pardon. 20. DIF acquis maximum, 120. Les heures acquises, voilà, pour le compte personnel jusqu'à, etc. Les RTT, réduction de temps de travail. Donc, je pourrais très bien cocher aussi avec, voilà, mois de clôture des RTT. Et nombre d'heures par mois. Donc, on va marquer, par exemple, que j'ai droit à, heure par mois, à, on va dire, 2 RTT. Donc, 14 heures. Suivant. Et ici, informations relatives à l'application. Rejoignez, donc, renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application. Donc, organise de médecine du travail. Voilà, donc, si j'ai des informations sur la médecine du travail, je peux marquer ici. Donc, je vais marquer, par exemple, 68100, que c'est Mulhouse. Département, toujours le Haut-Rhin. Voilà, que le pays, c'est toujours la France. Nom du service externe, ACMS, par exemple, avec une adresse que je pourrais mettre. Ticket restaurant, si c'est applicable dans l'entreprise. Par patronal, 50%. Par salarial, suivant. Donc, toute cette partie-là, bien sûr, c'est par rapport à la paye. Informations relatives à l'application. Option de votre dossier. Donc, date de l'exercice courant. Fin de l'exercice courant. Date de l'exercice suivant. Fin de l'exercice suivant. Plan comptable. De base, gérer les comptes de tiers auxiliaires. Enregistrer automatiquement des équilibres de l'écriture. Enregistrement automatique de lettrage. Suivant. Donc, il y a toute la partie. Vous voyez, comptabilité. Informations relatives à l'application. Donc, fonctionnalités disponibles. Autofacturation. Contre-marque. D.E.B. La gamme. Gestion de la maintenance. Gestion de l'analytique. Du planning. Gestion des affaires. Mouvement de stock virtuel. Multi-devise. Multi-emplacement. Paramétrage des modèles par client. Paramétrage des modèles par fournisseur. On descend. Point de vente. Réservation de stock. Siri. Donc, je choisis tout ce que je veux. TVA. La marge. Voilà. Je sélectionne. Si c'est bon, je fais suivant. Informations relatives à l'application. Donc, début et fin chaque fois. Méthode de calcul. 360 jours ou 365. On va partir sur 365. Régime fiscal. Impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu. On dit qu'on est une société. Impôt sur les sociétés. Suivant. Informations relatives à l'application. Vous voyez ici les options de dossier de paye. Affichage des notes. Des salariés. Gestion des congés payés. Déclaration d'use. Récap dépêlement des SN. Calcul automatique de titre. Ticket restaurant. Donc, je ne l'ai pas mis. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas coché. Prélèvement à la source. C'est déjà géré. Suivant. Informations relatives à l'application. Donc, paramétrage de la comptabilité. Gestion des échéances. Lettrage. Saisis. Groupe d'écriture. Analytique. Chéquier. Multi-dévise. Suivant. Veuillez vérifier les informations que vous avez choisies. Et cliquez sur lancer. Donc, voici les paramétrages. Dossier. Faut se former. Je lance. Et maintenant, vous voyez ici. Progression de la création de la base de données de l'application EBP commerciale. Voilà. Donc là, on va le laisser tourner. Et vous voyez que la progression d'importation des modèles d'impression est en train de se faire. Voilà. Donc, l'installation s'est faite. Maintenant, vous voyez ici un petit assistant de navigation. Faire connaissance avec votre nouveau logiciel pour faciliter votre navigation, de couvrir en image votre nouvelle ergonomie. Donc, allez. On va aller découvrir. Voilà. Et ici, une petite vidéo. 58 secondes. Je ferme. Voilà. Du coup, opération en cours. Merci toujours de patienter. Progression terminée. Le dossier a été créé pour les applications suivantes. Vous voyez que j'ai donc EBP gestion commerciale. Ça a été créé. La CRM en ligne éducation. Créé. EBP IMO en ligne. Toujours version éducation. Créé. EBP Pay ligne. Créé. EBP Comptabilité Elite 2021. Créé. Donc, je fais OK. Je vois ici. Donc, je peux même afficher les détails. Voilà. On voit ici la création des dossiers. Et vous voyez tout ce qui a été incrémenté dans chaque partie. Donc, je peux l'envoyer par mail. Copier. Je ferme. Du coup, c'est fini. Je fais fermer. Vous voyez ici donc la partie avec les produits en stock. Clients. Vente. Règlement compta. Fournisseur achat. Maintenance SAV. Point de vente. Mes favoris. En dessous, les différents éléments du tableau de bord. Événements SAV. Liste des suivis. Incidents en cours. Contraint de maintenance. La partie ici aussi pour justement pouvoir naviguer. Ici, les alertes. LED. Voilà comment on installe EBP pour un package. Et ainsi, on pourra voir dans la prochaine vidéo formation. Comment je peux créer un article, un client, un fournisseur, un contact. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation EBP. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. BonFE light. BonFE light. Sous-titrage ST' 50113. Sous-titrage ST' 50113. Ciao. Sous-titrage FR ?